Nous sommes le mercredi 31 juillet, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble en images en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo bien évidemment. Le temps s'est donc dégradé. Hier soir est cette nuit avec de la pluie un peu partout dans la région. Aujourd'hui encore le ciel restera chargé, de nombreuses perturbations sont prévues. Des nuages donc et localement encore quelques averses du vent aussi de secteur sud-ouest jusqu'à 60 km heure sur le littoral Côte d'Opale. Cet après-midi le soleil devrait toutefois réussir à percer par endroits mais les petites pluies seront toujours possibles tout de même. Notez que les températures elles forcément sont en baisse 21 degrés cet après-midi à l'île 20 degrés à Saint-Omer et Dunkerque. 19 à Calais et le Touquet. La météo complète est détaillée et juste après ce journal. A la une en images, les travaux de la voie rapide urbaine à l'île la RN 356. Débuté il y a près d'une semaine le 23 juillet, ils se poursuivent jusqu'au 18 août avec d'importantes restrictions de circulation, des ralentissements dans le secteur sur 5 km entre Marc-en-Barreul et Lille. La chaussée dans le sens France-Belgique est remise à neuve, l'autre sens ayant déjà été fait l'été dernier. L'opération consiste donc à raboter complètement la route sur 34 cm pour appliquer un nouvel enrobé, ce qui devrait offrir au moins 30 ans de durée de vie à cette portion. Le 18 août, les automobilistes lillois profiteront donc de cette nouvelle chaussée. Et en attendant, il y a donc des ralentissements dans le secteur, quelques difficultés de circulation, des déviations. Explication au micro de Lucilbert Constant. Ce chantier, comme les usagers ont pu s'en rendre compte, en fait, c'est la fermeture totale d'un sens de circulation, c'est-à-dire le sens de circulation de l'île vers la Belgique. Alors de ce fait, nous avons quand même maintenu deux voies de circulation dans le sens de l'île Belgique en effectuant un basculement de circulation. Et ensuite, pour tout le trafic, il restera quand même un sens de circulation, on va dire, de la Belgique vers l'île, mais qu'il convient plutôt de réserver aux véhicules légers. Sinon, le trafic de transit poids lourd sera plutôt favorisé par l'ARN 227, donc la rocade qui passe au niveau de Villeneuve d'Ascq. Alors concrètement, en cartes, en images, voyons ce que cela donne. Les travaux sont partagés en trois temps. Une première phase, jusque demain, le 1er août, entre l'échangeur numéro 3 de l'île-Five et Gare, jusqu'à l'échangeur numéro 6, la zone de la Pilatrie, une autre phase étendue à Oascal du 2 au 8 août, puis entre la Pilatrie et Oascal du 9 au 18 août. Notez que durant cette dernière phase, la circulation devrait retrouver son flux régulier sur la première partie de l'itinéraire. Donc vous le voyez, basculement de chaussée dans le seul sens, Belgique-France, déviation également de l'A22 et la RN 227, cette carte et les informations sur le site internet de la DIR Nord et sur notre page Facebook. En bref, un important incendie, hier après-midi, vers 17h, dans le centre de l'île, place Riour, le café de foie a été la proie des flammes durant près de deux heures. La façade et la toiture du bâtiment sont inscrites au monument historique. C'est l'un des plus anciens et emblématiques bâtiments du centre-ville. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et maîtriser l'incendie. Les dégâts sont évidemment considérables, on y reviendra. Restons à l'île pour évoquer plutôt l'embellissement du vieux l'île, cette fois grâce à la végétalisation des rubasses et mazurelles. Depuis quelques semaines, la mairie a entamé un projet en concertation avec les commerçants pour reverdir le quartier. Précisément, c'est Colette, la chapelière de la rue Mazurelle qui a sollicité la ville pour mettre un peu plus de verdure dans ses rues, trop minéral à son goût. Les riverains ont été concertés, le projet a pu démarrer il y a quelques semaines. L'idée, c'est de planter ces fosses entre les trottoirs et la chaussée avec des essences de plantes diverses pour un mélange de couleurs et de variétés. Près de 400 fosses pourraient ainsi être installées ces prochains mois dans l'île. Explications sur place recueillies par Margot Sey. On a un travail qui est en cours, qui est engagé avec la mairie de quartier et des ateliers qui sont en cours en ce moment. Je ne peux pas vous donner de rues précisément, mais qui doivent aboutir à sélectionner des rues qui vont permettre de créer des corridors à la fois de biodiversité au regard des plantes qu'on va y installer, mais aussi des logiques de cheminement un peu plus apaisées, un peu plus heureux pour les usagers qui fréquentent le Violin. Dans ce journal et au cœur de l'été, une image impressionnante. Hier, un missile V2 taille réelle s'est posé autour du blocos des Perlecs, près de Saint-Omer. Une réplique fidèle à l'échelle 1 d'un véritable missile V2. Ces fusées téléguidées, prévues pour bombarder et détruire Londres durant la Seconde Guerre mondiale, 70 cm de diamètre, 14 mètres de hauteur. Ce projet de réplique parfaitement fidèle à l'original, c'est le gérant des lieux Uber de Megil, qui en rêvait depuis 25 ans. Ce passionné d'histoire avait l'ambition d'installer un véritable V2 sur le site, même où était prévu le lancement de ces fusées. Pour cela, il a fallu trouver les plans, aller en Angleterre, voir des pièces d'origine exposées et trouver une entreprise capable de réaliser cette maquette. Le missile est donc à avoir désormais sur le site, même du blocos des Perlecs. Présentation avec le principal intéressé, interrogé par Louis Caillé. Alors, ça correspond exactement à ce que je voulais faire. Il manque la table de lancement, qui va arriver prochainement, on va dire peut-être l'année prochaine. Donc, on l'a posée sur des pieds, momentanément, en attendant cette table. On va prendre un peu de repos. Je tiens à remercier les millions de visiteurs qui visitent ce haut lieu de la Seconde Guerre mondiale, car c'est grâce à eux, et uniquement avec leur donier, qu'on arrive à financer ce genre d'exploit. Et pour info, on a 75% d'étrangers ici à l'Eperlec. L'actualité toujours sur l'éditoral, c'est cette tentative de traverser de la Manche un peu folle sur son flyboard. Francky Zapata va retenter la traversée ce dimanche matin. Selon son équipe et les infos que nous avons pu récolter, après son échec la semaine dernière, le 25 juillet, Francky Zapata devrait retenter la traversée en fin de semaine. Certainement dimanche, on en reparlera. On termine avec notre série de l'été. Chaque mercredi, nous vous proposons de découvrir les livres incontournables de la saison estivale. En vacances, à la plage ou à la maison, rien de tel pour se détendre et s'évader qu'un bon bouquin. Voici la sélection d'Hélène Woodhouse de la chouette librairie à Lille, mise en image par Edil Gunay. Cette semaine, je vous conseille Le Pouvoir de Suzanne de Peter Hug, publié chez Actes Sud. Un grand roman d'aventure qui se passe au Danemark, puisque une famille, Suzanne, son mari, ses enfants, sont rapatriés de façon un peu chaotique de l'Asie, où ils ont eu des petits démêlés. Et on leur propose d'effacer l'ardoise contre un marché un petit peu douteux. Et ils doivent s'emparer de documents. Et en creusant, ils se rendent compte qu'il y a toute une machination derrière, un grand secret d'État qui se profile. Et finalement, on en veut un petit peu à leur peau. Est-ce qu'ils vont échapper à tout ça ? Est-ce qu'ils vont comprendre le mystère qui se cache ? Et pourquoi est-ce qu'on leur a demandé à eux d'enquêter sur ce mystère ? Vous saurez tout en lisant Le Pouvoir de Suzanne, une famille haute en couleurs, avec plein d'aventures assez rocambolesques, sur fond d'intrigues politiques et écologiques. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, d'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo.